Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui me revient souvent concernant l'exercice de son activité et les diplômes nécessaires pour exercer cette activité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah de Business Passion Cuisine et j'accompagne de nombreux passionnés de cuisine dans le lancement et le développement de leur activité autour de leur passion pour la cuisine ou encore pour la pâtisserie. Je les accompagne dans les démarches de création, je les accompagne sur la réglementation mais également sur l'aspect marketing pour leur permettre de faire connaître leur activité assez rapidement. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui revient assez souvent. Peut-on confectionner et vendre des pâtisseries à partir d'un CAP cuisine ? Un CAP cuisine ou un CAP cuisine avec option pâtisserie. Il faut savoir que le métier de pâtissier est réglementé, ce qui signifie que seuls les professionnels détenant un certificat de formation particulier peuvent l'exercer. Il est cependant possible de vendre depuis votre domicile de la pâtisserie sans détenir de diplôme à condition d'avoir à vos côtés une personne ayant les qualifications requises, donc à condition d'embaucher cette personne qui sera en fait le garant du respect des méthodologies de réalisation de ces pâtisseries. Cette personne peut détenir par exemple un CAP pâtissier ou un bac pro boulanger pâtissier. Cette réglementation s'explique par le fait que nous manipulons des ingrédients beaucoup plus fragiles en matière de bactéries. Alors que vous permet de faire le CAP cuisine option pâtisserie ? Il faut savoir qu'un cuisinier peut tout à fait réaliser des pâtisseries que l'on appelle sèches ou des pâtisseries de conservation sans obtenir particulièrement de CAP pâtissier. Vous pouvez retrouver une de mes vidéos relatives justement à la différence entre la pâtisserie fraîche et la pâtisserie sèche. Cette option pâtisserie dans le cadre d'un CAP cuisine permet tout simplement à l'apprenant d'apprendre les techniques et les méthodes de réalisation de certaines bases en pâtisserie mais également à le sensibiliser sur la réglementation en hygiène et sécurité alimentaire. Si vous possédez un CAP cuisine et que vous souhaitez absolument confectionner et vendre de la pâtisserie depuis votre domicile, plusieurs options s'offrent à vous. La première, évidemment, la plus directe, c'est de passer votre diplôme de CAP pâtissier. La deuxième option, c'est de justifier d'une expérience professionnelle de trois ans effective sur le territoire de l'Union européenne acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier en question et donc dans le métier de pâtissier. La troisième option, c'est de passer votre diplôme de pâtissier dans le cadre d'une VAE, une validation des acquis de l'expérience qui nécessite un prérequis d'au moins un an d'expérience professionnelle en lien avec le diplôme de pâtissier. Pour ce faire, la validation des acquis de l'expérience pour un CAP pâtissier se fait en trois étapes. La première, c'est d'officialiser votre démarche et valider votre recevabilité. C'est-à-dire que dans un CV, vous allez mettre en avant les expériences professionnelles en lien avec le CAP pâtissier. La deuxième étape consiste à détailler vos expériences et les connaissances acquises lors de ces expériences. Ce dossier doit être constitué avec, pour fil conducteur, le référentiel du diplôme visé. Ce référentiel s'articule autour des compétences comme par exemple la gestion de réception des produits, le suivi des produits stockés, l'organisation de son poste de travail, l'application des règles d'hygiène, l'élaboration des crèmes selon leurs techniques de fabrication, la préparation, la cuisson et la finition des pâtisseries, l'organisation de la production, la préparation des éléments de garniture, la préparation des fonds d'un entremet ou des petits gâteaux, le montage, le garnissage, le glaçage d'entremets, la décoration d'entremets, etc. Et enfin, la troisième étape va nécessiter donc une soutenance, une épreuve orale durant laquelle vous présentez devant un jury de professionnels et d'enseignants du secteur de la pâtisserie, votre projet et votre demande de validation des acquis de votre expérience. Si toutefois vous décidez de vous contenter de votre CAP cuisine et de commercialiser uniquement des pâtisseries de conservation ou des pâtisseries sèches, c'est tout à fait possible, mais ça ne vous dispense pas de la formation obligatoire HACCP qui vous permet de vous mettre en conformité avec les règles d'hygiène en vigueur et donc de justifier de l'exercice de votre activité. N'hésitez pas à consulter mon site internet pour en savoir plus sur cette formation HACCP. Le lien se trouve en description sous la vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine. Et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur.